Qui était notre victime ? Où vivait-elle ? Quand vivait-elle ? On a retrouvé le squelette de notre victime avec des sédiments au-dessus et en dessous. Chacun de ces sédiments comportait des microfossiles différents. On a ainsi pu dater la période de vie de la victime, le Crétacé, avant 65 millions d'années. On va donc regarder quelle était la vie dans les océans au Crétacé. Au Crétacé, on trouvait, comme dans les océans actuels, des coraux, des méduses, des bélemnites qui ressemblent au calamar actuel et des ammonites qui n'existent plus. Des tortues géantes Des ichthyosaures, dont voici le squelette, qui ne correspond pas à notre victime. Des poissons gigantesques, dont le squelette ne correspond pas non plus à celui de notre victime. Des mosasores, dont le squelette ne correspond pas non plus à celui de notre victime. Des plésiosaures à coups courts, dont le squelette commence à ressembler à celui de notre victime, mais pas tout à fait. Et des plésiosaures à coups longs, qui correspondent à notre squelette de victime. Serait-ce la scène du crime ? Dans ce cas, des traces auraient été laissées sur le squelette. Depuis la formation de la Terre, il y a 4500 millions d'années jusqu'à aujourd'hui, on a pu distinguer de grandes époques géologiques, un peu comme dans l'histoire du monde, avec la Renaissance, l'Antiquité, etc. Vers 3500 millions d'années, les premiers prokaryotes sont apparus. Vers 2500 millions d'années, les premières cellules eukaryotes. La diversification du vivant a commencé il y a 543 millions d'années avec le paléozoïque. Voyons en détail cette période. Nous séparons la vie aquatique de la vie aérienne. La vie est tout d'abord apparue dans les océans. Il a fallu attendre 440 millions d'années pour que la vie apparaisse sur la Terre. La vie s'est diversifiée tout au fur et à mesure des périodes géologiques, avec notamment la période qui nous intéresse, avec les dinosaures qui peuplaient la vie aérienne et la vie aquatique. Voyons en détail maintenant l'évolution comparée des mammifères et des dinosaures en fonction des périodes. Les mammifères sont apparus sous forme de toutes petites formes très tôt, mais n'ont commencé à se diversifier qu'il y a 65 millions d'années. Les dinosaures, eux, sont apparus un petit peu plus tôt, se sont diversifiés très rapidement, mais ont disparu il y a 65 millions d'années. Mais alors, qui est coupable ? C'est qu'il y a quelques jours, il y a 4 $KIT. J'ai une partie de la vue de notre vie. C'est parti !